Salut à tous, c'est Manu de La Guitare en deux semaines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trois grandes difficultés que rencontrent les débutants quand ils commencent la guitare mélodique et les riffs. Avant toute chose, je vous invite vraiment à télécharger notre e-book gratuit 7 riffs pour bien commencer la guitare. Vous y trouverez toutes les astuces pour bien commencer à jouer des riffs et aussi, évidemment, comme son nom l'indique, les tablatures de 7 riffs de légende qui sont parfaits si vous êtes débutant pour commencer en douceur et également très intéressant si vous n'êtes pas tout à fait débutant à la guitare pour apprendre des petits morceaux en vous faisant plaisir. Donc c'est parti, c'est quoi ces trois difficultés majeures quand on commence la guitare mélodique et les riffs ? Première difficulté, ça va être la propreté du son. En fait, pour vraiment bien jouer un riff, il faut que chaque note résonne correctement et qu'on puisse les entendre distinctement. Et ça, c'est un résultat qu'on peut vraiment obtenir qu'en ayant un son très propre. Et je peux vous donner tout de suite une super astuce pour améliorer la propreté de votre son. Ça va être de bloquer les cordes que vous n'utilisez pas. Et comment on fait ça ? En fait, tout simplement en posant votre main droite à la base des cordes, sur le chevalet. Le chevalet, c'est la petite partie de la guitare qui retient les cordes. Et en fait, en posant votre main sur les cordes que vous n'utilisez pas, et bien en fait, ça va permettre d'empêcher qu'elles résonnent pendant que vous jouez les cordes que vous souhaitez jouer pour jouer votre riff. Du coup, par exemple, si je joue, on va dire, un riff des Beatles, Daytrooper. Là, chaque note a résonné correctement. Par contre, si je décolle ma main du chevalet, peut-être que certaines cordes vont résonner et ça va se transformer un petit peu en bouillie sonore pas très agréable. Bon là, j'en ai fait un petit peu exprès, mais ça illustre bien le principe. Si vous posez votre main sur le chevalet, en fait, ça va vous permettre d'empêcher des cordes qui nous doivent passionner de résonner et de créer une grosse bouillie sonore. Donc, première astuce, essayez le plus possible de poser votre main. En plus, ça va nous aider pour la deuxième difficulté. La deuxième difficulté majeure quand on commence les riffs et la mélodie, c'est la vitesse. Beaucoup de guitaristes débutants sont assez complexés parce qu'ils n'arrivent pas à aller assez vite, ils ne sont pas satisfaits de leur vitesse en guitare mélodique. Et c'est vrai que certains riffs demandent pas mal de vitesse. On pense notamment à certains riffs de la Zeppelin, par exemple. Et encore, celui-là, ce n'est pas le plus rapide. Mais déjà, ça demande une certaine dextérité et une certaine vitesse. Or, au début, quand on commence la guitare, on n'a pas encore cette vitesse parce que la guitare, c'est un petit peu comme une gymnastique et il faut du temps pour habituer ses mains à faire des mouvements qu'on ne fait pas au quotidien et notamment glisser rapidement sur les cases. Voilà. Et je vais tout de suite vous donner quelques petites astuces, quelques petits exercices pour améliorer votre vitesse de jeu au médiator. En fait, le truc qu'il faut savoir faire au médiator pour bien jouer des mélodies, c'est l'aller-retour. L'aller-retour, c'est une technique qui consiste à donner des coups vers le bas et vers le haut alternativement, comme ceci. Et c'est une technique qui permet d'aller beaucoup plus vite que simplement avec les coups vers le bas. Donc, la première astuce, ça va être de bien travailler l'aller-retour avec un exercice tout bête. Vous posez votre main sur le chevalet et vous prenez une corde au pif, par exemple la première grosse corde, et vous faites simplement bas, ou, bas, ou, bas, ou, comme ceci. D'abord très doucement et ensuite en augmentant progressivement la vitesse. Et si vous faites bien ce petit exercice, 2, 3, 4, 5 minutes par jour avant chaque répète, en fait, vous allez voir qu'en quelques heures, quelques jours, vous allez vraiment décupler votre vitesse de jeu. Pareil à la main gauche. À la main gauche, c'est souvent difficile d'aller très vite au début, et le meilleur exercice pour améliorer sa vitesse de jeu, ça va être de travailler des petits bouts de gamme, en fait. Par exemple, un exercice que j'ai beaucoup fait, et que je fais encore aujourd'hui, pour améliorer ma vitesse, c'est le suivant. Voilà, juste une petite séquence de gamme que je répète encore et encore, en commençant tout doucement au début. Voilà. De manière générale, il faut toujours travailler très doucement au début et ensuite augmenter progressivement la vitesse. Et du coup, c'est ce que je fais, je commence tout doucement et ensuite j'augmente, et après je peux le jouer vraiment super vite. Mais cette vitesse, je l'ai acquise en faisant cet exercice un petit peu tous les jours, pendant, moi ça fait 10 ans que je fais de la guitare, donc c'est pendant plusieurs années, mais à très court terme, vous allez avoir des super résultats, ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre vitesse à la main gauche et à la main droite pour l'exercice du médiator. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une super coordination entre les deux mains, ce qui est la clé pour avoir un super son propre et une bonne rapidité. Et troisième difficulté majeure, ça va être le rythme. Le rythme, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui va faire que votre rythme va être reconnaissable. Si par exemple, on prend un rythme très classique, comme Satisfaction des Rolling Stones. En apparence, il est très simple, parce que tout se joue sur une seule corde et qu'il n'y a que trois notes différentes. Mais ce qui fait vraiment la richesse de ce riff, c'est sa rythmique un petit peu spéciale. Si je joue les notes exactement dans le même ordre, mais que chaque note dure le même temps, vous allez voir, ça n'a plus rien à voir et c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas de savoir jouer chaque note les unes après les autres. Il faut aussi respecter le tempo. Et ça, ce n'est pas forcément évident au début, parce que parfois c'est difficile à entendre. On n'a pas tous l'oreille musicale, on n'est pas tous capables immédiatement de recréer un rythme qu'on entend à la radio, à la télé ou sur Internet. Et du coup, le meilleur moyen, une astuce extrêmement utile pour réussir à jouer un riff en rythme, ça va être d'écouter beaucoup de morceaux. C'est aussi bête que ça, mais ça marche très bien. Et ensuite, essayez de le chanter. Essayez de chantonner le riff et peut-être essayez de s'enregistrer et de comparer avec la version originale pour voir si on a bien réussi à retranscrire le riff rien qu'avec la voix. Et ensuite, essayez de le rejouer sur sa guitare en allant extrêmement doucement au début. Si vous ralentissez beaucoup le riff pendant que vous faites l'exercice à la guitare et qu'ensuite, une fois que vous le maîtrisez bien à une vitesse lente, vous augmentez progressivement la vitesse. Très rapidement, vous allez être capable de jouer ce riff vraiment avec le bon tempo, la bonne rythmique et sans doute un son beaucoup plus propre que si vous avez essayé de le jouer directement à la vitesse originale. Donc, en fait, quel que soit le riff que vous travaillez ou même, en fait, c'est bon pour tout à la guitare, essayez toujours, vraiment toujours, de travailler extrêmement lentement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les résultats les plus professionnels possibles. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous invite vraiment à observer ces petits conseils que je vous ai donnés par rapport aux trois grandes difficultés de la guitare mélodique, à savoir la propreté du son, la vitesse et le rythme. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada